Les stats c'est génial, tout le monde adore ça. Je vais te montrer comment avoir des stats hyper complètes avec Strava et par la même occasion apprendre à te servir de Grafana. Grafana c'est un outil pour connecter ça à des outils de monitoring, etc. Peu importe Strava, Google Analytics, il y a énormément de connexions possibles pour ensuite derrière pouvoir créer des dashboards, des graphiques assez rapidement. On va voir ça ensemble, tu verras que c'est hyper rapide. Donc tu as deux choix, soit tu l'installes comme moi sur un serveur local. Dans ce cas là, je vais te mettre le lien dans la description, tu vas pouvoir télécharger un exécutable Windows. Tu auras juste à l'installer, tu fais next, next, etc. Ou alors, comme ici, tu vas avoir une URL qui va être accessible de partout. Donc tu peux utiliser la version Grafana Cloud. Pareil, je vais te mettre un lien dans la description. Donc choisis en fonction de ce que tu préfères. Dans les deux cas, derrière les manipulations ou autre, c'est la même chose. Donc une fois que tu as installé tout ça, tu verras que tu as pas mal de connexions possibles. Là, si tu cherches Strava, tu vas le trouver. Et là, on va voir qu'on va pouvoir faire des dashboards comme ça, hyper complet. Ça, on va le voir à la fin de la vidéo. Donc tu fais ajouter la nouvelle source. Et là, il te demande client ID, client secret. Donc pour ça, tu te rends sur ton URL Strava. Donc tu te connectes à ton compte. Et puis ici, mon application API. Bon, avec l'URL, tu n'auras pas besoin de naviguer. Mais dans ce menu-là, tu vas devoir créer ton propre application API. Donc une fois que tu as créé ça, tu mets un catégorie performance. Alors j'ai fait un pas à pas détaillé dans l'article sur le site. Je mettrai pareil le lien dans la description. Donc c'est hyper détaillé. Alors je mets le nom de l'application, catégorie, etc. Donc ça, tu remplis tout ça. Et après, il te donne l'ID du client. Et ici, ta clé secrète. Je ne vais pas l'afficher ici, c'est une clé secrète. Mais tout ça, vous le renseignez là. Et ensuite, moi j'ai déjà un Strava ici de connecter. Hop, l'ID client secret. Après, vous allez avoir un bouton, connect ou istrava. Vous cliquez dessus pour générer un token. Vous autorisez la connexion. Vous devriez avoir un message vert. Donc voilà, c'est assez rapide. Vous enregistrez. Et ensuite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là, vous passez ici pour créer un nouveau dashboard. Donc là, on va le faire ensemble. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Donc sélectionnez votre source de données. Donc là, ici, vous avez plusieurs types de graphiques. On va commencer avec un graphique en histogramme. Tout simple. Là, vous sélectionnez l'activité. Donc là, si vous avez une icône rouge, des fois, il pourra rafraîchir le token avec Strava tous les 3-4 jours. Donc là, par défaut, il met les 6 dernières heures. Nous, on va mettre sur l'année complète. Et voilà. Donc là, vous avez déjà quelques infos. Nous, on va mettre une intervalle par mois. Voilà. Donc assez vite pour avoir un graphique fiable. Donc là, on a le titre du graphique. On va mettre, je ne sais pas, évolution sur l'année. Et vous avez différentes options ici. Donc là, vous pouvez choisir la couleur. Donc là, par exemple, on a mis run. On a la dit run distance. On va modifier quelques trucs. Donc run distance. Déjà, on va changer le nom. On va mettre, par exemple, running. C'est un peu plus parlant. Et puis, on va changer la couleur. Hop. Là, vous pouvez mettre, il y a plusieurs possibilités. Classique palette, etc. Nous, on va directement choisir une couleur orange. Et puis voilà, la configuration est assez simple. Vous pouvez faire pas mal de trucs. C'est très complet. Choisir, voilà, la variation des histogrammes. Hop, si vous voulez un petit peu en arrondi, par exemple. Ce genre de trucs. Cacher la légende ou pas. Ok. Donc là, on a notre premier graphique de configuré. Une fois vous l'enregistrez, votre visuel, vous pouvez l'augmenter, l'élargir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. On va ajouter un autre visuel. Hop. Stop, star, ici. Donc là, on va mettre. Alors, on va changer la data source. Grafana. Bon, pareil, on va mettre run. Alors là, par défaut, on est sur last one year. Mais il nous met ici le calcul last. Donc là, si vous voulez toutes les données, il faut aller chercher le total. Et là, comme ça, on a le total sur l'année. Pareil, là, on voit qu'on est en rouge. Voilà. On peut modifier la couleur assez rapidement. Tac. Et après, vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Si vous voulez augmenter. On va ajouter un petit pie chart. Hop. On va mettre répartition. Et là, on va mettre run. On va rajouter. Et on va mettre other. Et comme ça, on va se faire un petit graphique. Pour avoir la répartition des activités. Là, pareil, on va mettre total. Et on va prendre. On va le mettre en donut. Ça va être plus sympa. Et là, on a la légende. Si on veut, les valeurs, etc. Pourcentage d'ici. Alors, c'est ça que je voulais. Et là, on va remodifier, pareil. Pour avoir la même couleur. Donc, sur run distance. Alors, déjà, on va modifier le nom. On va mettre ça. C'est les activités running. On va modifier la couleur. Pour que ça aille avec l'autre couleur. Donc, on va le mettre en orange. Voilà. Et on va modifier l'autre. Parce que là, c'est toutes les autres activités. Donc là, on va mettre. Alors, moi, dans mon cas. Il n'y a que deux activités. Principalement, c'est running et piscine. Donc, on va mettre ça. Et la couleur. On va mettre un truc un peu bleu. Tiens. Hop. Bon, vous voyez. C'est assez simple. Alors là, sur le override, c'est un peu. Vous pouvez le mettre en français aussi dans les réglages. N'hésitez pas à modifier. Et là, vous avez déjà quelque chose de propre. Là, on s'est fait une légende. On va dire le orange, c'est la partie running. Et puis, le bleu, ça va être la partie un petit peu natation. Donc là, on a déjà un truc. Alors, vous pouvez ajouter des lignes. On va mettre dashboard. Et là, en fait, vous pouvez plier, déplier. Donc, comme ça, vous pouvez imaginer plusieurs types de données. Si vous voulez faire une vue, par exemple, annuelle. Ensuite, une vue mensuelle ou une vue plus détaillée. Voilà. Vous pouvez faire tout ça. Ça va assez vite. Et surtout, vous pouvez dimensionner un peu comme vous voulez. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien sur Grafana. Là, on peut imaginer un autre visuel ici, par exemple. On va faire un time series. Hop. Alors là, pareil, il faut choisir les intervalles. Alors, si on met sur la semaine ou sur le mois. Mais c'est quand même mieux sur le mois. Et on va mettre, je ne sais pas, par mois. C'est juste pour vous montrer. Bon, pareil, on va modifier la couleur. On va mettre du orange. Là, on va peut-être modifier un peu. Au lieu d'avoir une courbe assez linéaire, comme ça, vous pouvez choisir plusieurs réglages. Donc là, on barre. Vous pouvez faire des petits trucs comme ça. On va garder des petites courbes arrondies. Vous pouvez mettre aussi un comme ça. Vous pouvez jouer un peu sur la largeur. On va garder un petit truc fin. Vous pouvez mettre aussi des petits pointillés. Et puis, jouer sur la longueur du point. Vous pouvez faire pas mal de trucs, en fait. C'est hyper configurable. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On a un graphique de fait. Et on peut, en le redimensionnant, l'insérer ici, par exemple. Donc, on va voir quelque chose d'assez complet. Hop, je vais gaffer la cam. Mais ouais, c'est assez bien. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Alors là, vous avez la vue kiosque. Donc, en fait, vous pouvez très bien mettre un rafraîchissement. Alors là, c'est plus pour autre chose que du Strava. Mais si vous voulez monitorer des logs ou des choses comme ça, surtout l'intérêt de Grafana. Là, vous pouvez mettre des refreshs tous les 5, 10, 15 minutes. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et comme ça, vous avez un dashboard sur un écran. Et vous pouvez suivre différentes métriques. Donc, vous avez une notion d'alerting aussi sur certaines sources de données. Bon, là, c'est pas le cas sur Strava. Mais voilà, là, vous avez déjà un dashboard qui est fait assez rapidement. On va regarder comment utiliser des dashboards qui sont déjà tout faits. On va quand même enregistrer le dashboard. Hop. Et après, vous retrouvez vos dashboards ici. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer là. Et puis, ensuite, il est configuré, il est fait. Et à chaque fois que vous allez dessus, les données vont se rafraîchir avec vos données Strava. Donc, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. C'est parce qu'il va chercher. Il y a l'API qui va chercher à chaque fois toutes vos données. On va regarder sur la source de données Strava. Donc là, ici, vous allez là. Donc là, toute la partie configuration, vous l'avez fait tout à l'heure. Client ID, client secret. Et là, dashboard, vous avez déjà des dashboards qui sont tout faits. Alors, emportez-les. Vous les prenez tous. Et ensuite, vous retournez dans vos dashboards. Bon, rafraîchissez si vous n'avez rien. Et là, vous voyez tous vos dashboards Strava. Donc, on va regarder par exemple celui-là. Strava athlète dashboard. Et là, vous avez donc toutes vos activités. Donc là, par exemple, sur le dernier mois, on voit 9 activités. Vous avez le suivi, la mensuelle. Donc, qui est déjà fait en fait. L'orange et le bleu, on l'a fait tout à l'heure. Là, ici, on le voit. Et surtout, ici, vous avez le focus sur toutes vos activités. Vous avez une petite carte, un petit peu de détails. Et là, vous cliquez sur une activité. Et vous allez avoir le détail de cette activité-là. Donc, ça, c'est pas mal. C'est quand même assez complet. On voit toutes les cours sur différentes mesures. Altitude, etc. Le temps total, la distance. Et puis là, surtout, vous pouvez switcher sur directement d'autres activités. Donc, c'est assez... Moi, je ne mets pas des noms très originaux. Mais pour ceux qui mettent des noms, là, vous pouvez les retrouver un peu plus facilement. Et donc, vous pouvez avoir à débrancher directement sur Strava, etc. Là, vous allez arriver directement sur votre activité. Donc, on va voir. Voilà, pas mal d'informations. Vous avez aussi le détail sur des activités bien précises, sur des segments, etc. Donc, pas mal de choses pour avoir des infos assez complètes. Sur Strava. Donc, si j'ai été trop vite sur certains points, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais mettre tous les liens dans la description de toute façon. Mais là, j'ai pris les points un par un pour essayer d'être le plus clair possible. Si vous voulez essayer de faire ça pour suivre toutes vos statistiques sur Strava. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. et je vous dis à la prochaine. C'est parti !